bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo diamond painting donc on va faire ensemble la petite lampe de chez gutfeld donc la petite lampe dauphin de chez gutfeld donc j'ai déjà préparé mes diamants donc ils sont déjà dans mes petits mes petits piluliers comme ceci voilà et donc pour rappel voici la petite lampe que nous allons faire ensemble donc on va peut-être voilà on fait une petite partie ensemble puis après je ferai de mon côté et ensuite on la montra ensemble pour que vous puissiez voir un petit peu voilà comment ça se comment ça se monte alors ce que je vais faire c'est que je vais quand même vous zoomer pour que vous puissiez voir les diamants et la pause et voilà après on je couperai je ferai de mon côté et je reviendrai vers vous pour qu'on puisse la montée alors je prépare tout ce qu'il me faut et je vous zoome donc voilà je vous ai zoomer bien sûr j'ai enlevé le petit carton là puisque c'est ce petit carton là qu'il faut diamanté donc je l'ai enlevé de du support donc alors on va enlever le film je sais plus si j'avais vérifié que ça collait bien mais en tout cas oui ça ça colle bien il n'y a pas de souci donc on va faire comme ça pour l'instant et puis alors du coup on va commencer par l'extrémité donc c'est numéro 9 voilà donc ce sont des diamants spéciaux comme ceci voilà donc moi j'utilise mon petit crayon de cire quand ce sont des diamants spéciaux j'aime bien utiliser mon petit crayon de cire et du coup je vous propose aussi de en même temps que l'on fait voilà que mon diamante la petite lampe donc de chez gutfell on va continuer à répondre aux petites questions sur un vlog de lorraine de la chaîne diamants et strass donc je l'avais commencé enfin j'avais commencé à répondre aux questions lorsque j'ai lorsque j'ai filmé le début de la toile harry potter non que vous avez vu normalement et donc j'avais pas fait toutes les questions que lorraine avait proposé donc on va continuer alors donc je m'étais arrêté à la question quelle est la matière préférée à l'école j'avais répondu donc on va continuer alors la prochaine question sur quelle star as tu un crush ultime un crush ultime alors on va dire que je vais donner une star que j'aime beaucoup alors je vais peut-être vous rapprocher comme ça un petit peu donc une star que j'aime beaucoup beaucoup c'est alors par contre son nom de famille j'ai son prénom mais le nom de famille j'arrive jamais à le prononcer c'est l'acteur de thor mais chris chris c'est son nom de famille que j'arrive pas à prononcer voilà j'aime beaucoup beaucoup cet acteur je le trouve très 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 beau très très charismatique et donc voilà j'aime beaucoup les marvel et j'ai apprécié sont les films de thor donc je dirais cet acteur là j'ai j'ai beaucoup été aussi sur johnny depp j'aimais beaucoup j'aime toujours autant d'ailleurs johnny depp mais c'est vrai que là la star voilà que j'ai que j'aime beaucoup que je dirais que je pense en premier c'est l'acteur de thor donc chris chris quelque chose il fait aussi il passe enfin il passait alors maintenant je sais plus si c'est le cas mais il passait sur sur une pub du gobos il me semble enfin voilà quoi il est très très charismatique en franchement c'est donc après c'est un acteur mais voilà moi ce serait un crush qui est un peu exagéré mais voilà l'acteur de thor j'aime beaucoup donc voilà ensuite quelle est ton activité préférée à faire seul le diamond painting le diamond painting mon activité préférée que je fais tout seul après ça peut on peut en faire à deux ans je pense même à plusieurs mais mais voilà c'est moi qui préférée c'est le diamond painting faut que je regarde parce qu'il y en a partout les neuf là donc voilà ce serait le diamond painting craque ensuite ensuite quel est ton jeu de société préférée jeu de société préférée alors je vous avoue que je ne joue pas beaucoup aux jeux de société quand j'y joue j'apprécie mais c'est pas disons que voilà quand on a quand on sait pas trop quoi faire tout ça c'est pas la première chose que l'on pense moi je pense voilà on pense plutôt à regarder un film une série que jeu de société donc s'il faut que j'en choisisse un jeu de société pas pop pop lequel je pourrais choisir parce que du coup comme je joue quand j'en joue je ne joue pas vraiment c'est un peu compliqué de choisir on va dire l'eau nous c'est un des jeux l'eau nous c'est un des jeux phares qu'on a tous tous un jeu de ou non je pense mais bon de la dire que c'est mon jeu de société préférée je pense pas mais quand je n'ai pas vraiment donc du coup je dirais le ou non s'il les éclairs au chocolat les éclairs au chocolat oui dessert préféré c'est ça disons que quand il y en a quand je quand il y en a sur la table je suis obligé d'en prendre un même si je suis au régime ou quoi non quand il y en a je suis obligé d'en prendre donc je dirais les éclairs au chocolat je pense que je vais faire une partie je vais m'arrêter je vais faire une partie vous puissiez voir quand même un peu plus de un peu plus de choses diamantées et puis je ferai l'autre partie de mon côté donc du coup qu'est ce qu'on va prendre on va prendre les 1 donc là les 1 ce sont des diamants comme ceci voilà et donc là eux ils sont ici voilà je vous ai même pas demandé donc enfin vous ai demandé je n'ai pas dit mais moi j'espère que tout se passe bien pour vous moi ça va très bien toujours en vacances le temps passe toujours aussi vite moi j'essaye voilà de d'enchaîner un petit peu les vidéos à vous faire donc donc aujourd'hui on est samedi 27 février mais vous aurez la vidéo que dans une semaine peut-être deux semaines mais voilà comme je suis en vacances j'essaye de de vous filmer plusieurs vidéos pour que c'est pour mon organisation personnelle d'ailleurs ça me fait penser à ça j'ai vu une vidéo je vous avoue que j'ai pas regardé la date donc j'espère qu'elle est récente quand même une vidéo de lucie dp qui qui répondait à un apparemment un commentaire d'ailleurs j'ai oublié de lui laisser un petit commentaire sur sa vidéo j'y retourne qui est voilà apparemment il y aurait une personne qui n'abonnaient qu'il aurait dit que elle ne regardait plus ses vidéos parce qu'elle restait abonné à sa chaîne mais elle ne regardait plus les vidéos parce que elle mettait lucie mettait trop de temps à les poster donc à les poster par rapport à la date de quand elle est quand elle le film quand elle filmait en fait donc par exemple moi je vois je film on est le samedi 27 c'est ça on est 27 février et et je vous vais je vais vous mettre moi la vidéo dans une semaine ou dans deux semaines et ben voilà la personne alors ben je pense que si enfin elle a dû lui dire ça et peut-être que lucie elle fait elle mais elle est encore parce qu'elle a dit que non normalement elle essaye toujours va qui est juste une semaine de décalage donc franchement une semaine c'est rien du tout moi c'est ce que je fais aussi donc voilà pour moi je trouve que c'est rien mais peut-être que la personne elle a vu elle avait vu une vidéo ou plusieurs vidéos je ne sais pas lucie l'avait fait beaucoup plus tôt mais enfin moi je suis d'accord avec lucie je vois pas trop ça gêne pas parce que par exemple là moi je filme cette vidéo je vous je fais avec vous la lampe que je vous la poste dans une semaine ou dans un mois c'est un peu importe finalement c'est que après c'est selon et c'est et elle l'a très bien dit youtube ce n'est pas c'est pas son métier voilà elle fait les vidéos je pense que c'est un peu comme moi parce qu'on aime en faire on aime partager que ça nous plaît voilà de filmer mais c'est pas notre métier donc forcément le temps on a pas tous le temps de filmer une vidéo et de la sortir le lendemain ou dans une semaine donc voilà moi par exemple là je vais essayer de vous en filmer plusieurs et elles sortiront pas tout de suite elles vont sortir plus tard parce que justement là je suis en vacances donc j'ai le temps d'en faire et voilà je veux essayer de de m'organiser au mieux pour vous puissiez avoir un petit peu de contenu sur la chaîne voilà assez régulièrement mais donc forcément on peut pas filmer et poster dans dans la semaine qui suit on est obligé de de filmer avant et puis de poster plus tard voilà pour qu'il y ait du contenu donc c'est vrai que je trouvais ça enfin j'ai trouvé ça dommage aussi pour pour la personne enfin après bon bah c'est comme si elle a dit elle fait ce qu'elle veut oui oui je suis tout à fait d'accord elle fait ce qu'elle veut la dame c'est la dame ou le monsieur d'ailleurs je sais pas trop c'est pas la personne si elle veut plus regarder parce qu'elle trouve que il y a trop de différences entre le jour où ça a été filmé et le jour où c'est posté bah c'est son choix mais bon c'est c'est dommage de réagir comme ça parce que on est voilà on est là on est dans le partage peu importe finalement enfin moi je sais que ça ne me dérange pas de voir une vidéo qui a été filmé filmé un mois avant et alors on s'en fiche enfin je sais pas moi je suis dans cette optique là donc du coup je me suis dit oh bah bon c'est dommage c'est dommage mais bon après bon voilà mais chacun a fait ce qu'il veut chacun pense ce qu'il veut donc libre à cette personne là de ne plus regarder les vidéos c'est toujours dommage parce que du coup ça enlève aussi un petit peu fin ça enlève oui ça enlève des vues à lucie alors que son contenu est super sympa voilà on voit qu'il ya du boulot dans ses vidéos elle essaye de de filmer de enfin comment expliquer de par exemple les vidéos ce qu'elle fait quand elle quand elle montre la toile de a à z ben ça c'est des vidéos qui se sont fait sur plusieurs jours donc c'est voilà c'est du boulot de filmer comme ça et après de faire le montage etc donc bon bah voilà c'est c'est dommage après bon bah chacun chacun fait ce qu'il veut chacun réagit comme il veut mais voilà du coup en fait j'ai vu ça aujourd'hui ça m'a fait penser et j'avais envie de partager avec vous et puis un petit peu de donner un peu mon avis mais ça ne reste bien sûr que mon avis en chacun vous avez droit de penser différemment voilà et c'est pas du tout pour faire une polémique ou quoi que ce soit c'est juste que ça m'a fait penser et comme comme je suis là et que je vous filme un petit peu la réalisation de la de la lampe et bah du coup ça m'a fait penser à ça alors est ce que j'ai fait tous les uns un petit peu de cette zone de toute façon je verrai bien s'il m'en manque mais donc voilà pense à à lucie mais en tout cas bon bah voilà en tout cas lucie si tu passes par là moi j'aime toujours te regarder donc tu peux continuer à faire ce genre de choses en tout cas moi ça ne me dérange pas du tout puisque je sais que je le fais aussi donc voilà alors on en était à vous faut revenir sur les questions et puis je vais aussi changer de couleur du coup alors je vais prendre le numéro 4 numéro 4 c'est ça donc là le numéro 4 sont des petits diamants bleus comme ceci voilà alors j'espère que vous voyez quand même bien ce soit quand même sympa à regarder pour vous mais bon on fera pas tout parce que je veux pas que ça dure trop trop longtemps alors donc je vais continuer aussi les questions quand même si vous étiez une garniture à pizza qu'aimeriez vous être c'était une garniture à pizza si j'étais une garniture à pizza je serais la tomate pour les pizzas qui sont à base de sauce tomate moi je ne prends que les pizzas que des pizzas à base de sauce tomate donc pourquoi pas être la base de la pizza pour eux pour ceux et celles qui prennent la pizza à base de sauce tomate bien sûr donc voilà je serai la sauce tomate ensuite comment est votre coffre de voiture comment est votre coffre de voiture il est petit déjà parce que j'ai une petite voiture donc il est petit et il a plein de sacs enfin il est rempli de sacs remplis façon de parler mais j'ai plein de sacs de course parce que j'aime beaucoup les sacs action les sacs à bas là d'action et ils en sortent tout le temps tout le temps ils sortent des nouveaux et donc à chaque fois je l'achète donc du coup je me retrouve avec plein de sacs à bas dans ma voiture donc voilà il est petit et avec beaucoup de sacs à bas d'action j'adore je les trouve vraiment trop trop beau puis bon moi je me dis que ça sert toujours des sacs comme ça et c'est vrai ça m'a vraiment le fait d'en avoir beaucoup comme ça ça m'a permis de quand on a déménagé etc de mettre plein plein enfin d'avoir des sacs pour justement pour mon déménagement donc voilà ça vraiment ça m'a bien servi d'avoir autant de sacs parce que j'en ai rempli pas mal donc voilà donc je je suis je reste dans mon idée que ça fonctionne enfin que ça que c'est très utile donc c'est très très utile alors il faut que je regarde voyez où sont les quatre ici là mais je voudrais pas aussi parce que j'ai remarqué que j'ai peut-être passé un petit peu le bras devant si vous voyez plus rien c'est pas utile ce n'est pas très utile on va essayer de pas trop vous cacher ce que je fais et donc voilà pour la question ensuite qu'elle était mon dessin animé préféré ah bah ça c'est les personnes qui me suivent depuis longtemps savent quel est mon dessin animé préféré enfin peut-être j'en ai pas qu'un mais l'univers en tout cas donc moi je suis une très grande fan de de disney j'adore 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 ça en tout cas enfin même adulte clairement cet univers là je je reste et c'est pas parce que c'est vrai que des fois on se dit ouais bah disney c'est pour les enfants tout ça faut grandir mais c'est pas une question de grandir c'est on a droit même en tant qu'adulte d'aimer ce genre d'univers et c'est pas pour ça qu'on est moins on est moins mature ou quoi que que ce soit c'est juste que voilà c'est un univers qui moi qui me plaît beaucoup qui me parle beaucoup et puis ben c'est c'est toute mon enfance aussi en moi mes parents depuis que le parc a ouvert on y a été on y allait tous les enfants depuis que le parc a ouvert je sais pas si on y allait déjà dès que mais je sais que mes parents par exemple je suis plus trop sûr de moi mais faudrait que je regarde mais il me semble que quand il a ouvert ma mère était enceinte de moi et elle y a été voyez donc du coup c'est quelque chose que enfin je sais pas si c'est si ça vient de là ou pas mais voilà je sais que ma mère mes parents m'ont dit la mère ta mère était enceinte de toi elle était à disney ben voilà quand ça a ouvert l'année où ça a ouvert ils ont découvert ce parc d'attractions et c'est vrai que j'ai été bercée avec ça parce que enfin j'ai 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 été bercée j'ai vécu avec ça parce qu'on y allait pendant au moins pendant dix ans on y a été tous les ans on y allait pendant au moins une dizaine d'années alors je sais pas exactement quel âge j'avais mais enfin quel âge j'ai commencé à y aller mais voilà donc c'est c'est disney c'est voilà c'est toute une partie de mon enfance et donc le un des dessins animés préférés mon dessin animé préféré ça serait enfin il est ex éco en fait j'en ai deux parce que bon c'est un peu dur de choisir donc j'en ai deux c'est la belle et la bête et la petite sirène voilà c'est deux dessins animés ces deux dessins animés là que je ne pourrais pas choisir l'un plus que l'autre voilà c'est vraiment ces deux dessins animés là qui sont mes dessins animés préférés donc voilà mes princesses préférées et l'histoire qui va avec j'adore donc voilà donc ce serait la petite sirène et la belle et la bête j'ai changé de couleur parce que je parlais en même temps donc je vous montre hop donc c'est le numéro 6 voilà c'est un rose joli par contre là c'est le vert ça va être sympa quand même du vert parce que je vois que le numéro 5 c'est du vert c'est en dessous parce que je suis pas trop fan du vert j'aime pas je suis pas trop fan moi j'aime pas trop le vert mais bon là ça va être un vert brillant il va pas y en avoir beaucoup non plus donc ça va alors on va continuer quel est le dernier mensonge que vous avez dit je suis pas mensonge alors moi je vous avoue que je dis pas trop de mensonge parce que je sais pas mentir la fille qui sait pas mentir ouais je sais pas trop mentir à chaque fois quand je mens on le voit tout de suite en tout cas moi mon conjoint il le voit tout de suite que je mens donc voilà c'est un peu compliqué donc là le dernier mensonge j'en ai pas en tête je mens pas trop moi j'avoue que là j'ai pas trop une personne qui ment parce que je me dis qu'il faut c'est toujours mieux de dire la vérité et après bon ben voilà on assume les conséquences qui vont avec mais mais enfin ouais je suis pas trop mensonge j'aime pas trop je me souviens des fois ma mère et si tu dis ça bah non je préfère dire la vérité ou rien dire du tout mais non mentir non c'est pas trop alors c'est vrai que des fois c'est plus facile de mentir parce que ça vous permet de sortir de situations un peu voilà mais quand c'est comme ça je préfère que enfin je préfère rien dire ou voilà rien dire on dit rien alors est-ce que le fait de ne rien dire est un mensonge ah ah très bonne question je ne sais pas disons que c'est une manière de de ne pas trop mentir tout en ne disant pas la vérité je ne sais pas trop mais bon en tout cas là je n'aurai pas de je n'ai pas de je n'ai pas de réponse à apporter sur cette question là parce que je ne suis pas trop une personne qui ment donc forcément là je ne pourrais pas vous dire mon dernier mensonge ah j'ai peur j'ai cru que je m'étais trompée c'est bon alors on va si je me suis trompée ça va être compliqué après à rattraper mais non c'est bon alors je ne sais pas si c'est bon vous voyez toujours parce que là des fois de ce côté là je bouche un peu euh tac 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 là il y a des 5 attendez je ne suis plus sûre de moi mais non ce n'est pas des 5 c'est des 6 pourquoi j'ai mis sur le 5 non c'est 6 et ça c'est bien les 6 oh là là oui c'est bien les 6 oh là là c'est ça des fois on parle et après on est perdu enfin moi des fois ça me arrive alors 6,6,6 je suis sur le mur 6 voilà bon on a combien de temps là 26 minutes ça passe vite je vais essayer de finir les questions parce qu'il reste 3 questions et puis après je coupe et je finis de mon côté voilà déjà vous avez un petit peu quand même ça me permet de passer un petit moment avec vous et après je vous montre le résultat alors quel site web visitez-vous visitez-vous le plus souvent un site web que je visite le plus souvent oh là là j'en sais rien bah les sites de Damon Painting on va dire ça bah oui on va dire ça alors d'ailleurs ça me fait penser à ça j'ai craqué alors normalement je vous avais dit dans les dernières vidéos que voilà je ne sais plus rien enfin voilà je n'ai pas trop et bah j'ai craqué en regardant la vidéo de d'Hélène Hélène Diamond Painting donc elle a fait un unboxing de la boutique DAC donc Diamond Art Club et du coup bah j'ai craqué j'ai commandé deux toiles voilà parce que voilà elle disait que c'était une super qualité tout ça que quand on aime le Diamond Painting il faut au moins une fois essayer etc je ne vais pas dire machin quand même c'est pas beau donc voilà etc donc du coup j'ai craqué je me suis dit tiens bah on essaye alors c'est vrai que ce n'est pas donné vraiment donc je vais être très exigeante parce que je trouve que le prix ce n'est pas donné quand on compare bien sûr à AliExpress donc j'espère que ça vaut vraiment le coup parce que donc du coup j'ai commandé deux toiles pour éviter de payer les frais de port donc bien sûr quand je les recevrai je vous montrerai tout ça mais j'espère ne pas avoir de parce que j'ai cru comprendre ça vu que ça vient des Etats-Unis on pouvait avoir des frais de douane donc j'espère que je n'en aurai pas parce que franchement vu le prix des deux toiles enfin voilà ce n'est pas donné si en plus il faut payer des frais de douane oulala enfin voilà c'est donc j'ai choisi deux toiles en rapport bien sûr avec Disney elles sont magnifiques donc j'ai hâte de les voir en vrai parce que en image déjà elles sont magnifiques mais en vrai à mon avis elles vont être encore plus jolies donc voilà pour la petite nouvelle aussi du jour j'ai craqué sur Dac à cause d'Hélène à cause d'Hélène la pauvre elle a le dos large non mais voilà c'est que disons que c'est vrai que comme Hélène a dit au moins tester une fois etc je me suis dit bah oui elle a raison autant tester au moins une fois voir ce que c'est parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment on voit beaucoup de vidéos de youtubeuses qui justement commandent sur Dac et nous montrent donc je me dis bah tiens elles commandent toutes sur Dac et bien voilà je voudrais être restée aussi mais je vous avoue que bon même si la qualité est super etc c'est sûr que j'en commanderai pas tout le temps parce que oh là là c'est pas donné voilà ou alors c'est ça c'est comment dire économiser acheter ne plus acheter de toile sur Ali et économiser des sous et puis le budget que vous aurez économisé et après vous achetez une toile enfin deux toiles si vous voulez pas payer les frais de port il faut au moins en prendre deux toiles deux toiles sur Dac ça peut être une solution aussi des fois il vaut mieux avoir moins de toiles mais des toiles de qualité surtout qu'en plus ce sont des grandes toiles moi j'ai essayé de prendre des pas trop grandes toiles mais déjà là pour moi vous allez voir quand je les recevrai je vous montrerai tout ça pour moi elles sont grandes déjà donc je me dis en fait oui on les paye un certain prix mais parce que déjà elles sont grandes donc c'est pour ça aussi qu'on paye ce prix là parce qu'elles sont grandes donc voilà vous verrez quand je les recevrai parce que à mon avis ça va mettre un certain temps vu que ça vient des Etats-Unis ça va pas arriver tout de suite donc ouais j'ai fait je sais pas si je vous ai montré la couleur mais voilà c'est le numéro 5 là du vert comme je vous disais ça fait bizarre je trouve que c'est un peu bizarre ça se marie il y a du bleu du rose et du vert on verra bien après comment ça va ressortir il faut que j'essaie de faire des questions aussi parce que c'est déjà 30 minutes alors qu'est-ce qui vous intéresse qu'est-ce qui vous intéresse et dont la plupart des gens n'ont pas entendu parler qu'est-ce qui vous intéresse dont la plupart des gens n'ont pas entendu parler alors là j'en sais rien du tout parce que ce qui m'intéresse il y a plein de choses qui m'intéressent mais que les gens n'ont pas entendu parler alors là je ne sais pas du tout je n'ai pas de réponse parce que le diamond painting maintenant enfin c'est de plus en plus connu donc ça aurait été au début j'aurais dit le diamond painting mais là maintenant c'est de plus en plus connu donc je ne peux pas vraiment dire que les gens n'en entendent pas parler hop j'ai changé de couleur donc pas de réponse à apporter à cette question et la dernière pourquoi avez-vous décidé de faire le travail que vous faites maintenant ah très bonne question celle-ci pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ce travail alors moi j'ai décidé de faire ce travail-là parce que donc moi je suis professeure des écoles pour ceux qui ne le savent pas pourquoi j'ai décidé de faire ce travail-là parce que j'avais envie de travailler avec des enfants j'avais envie de de leur faire apprendre des choses d'apprendre aussi des choses parce que forcément on apprend aussi nous les choses donc oui travailler avec les enfants leur apprendre des choses et apprendre aussi nous des choses partager des moments avec eux avec ces oui avec les enfants c'est vraiment un beau métier vraiment donc voilà je choisis ce métier-là pour ça pour partager avec les enfants les instruire et être avec eux parce que bon on contribue quand même surtout les petits on prend une place importante quand même enfin on prend une place importante oui on contribue voilà alors disons qu'on voilà on est je sais pas comment dire mais on est on contribue à quelque chose enfin je sais que voilà on les marque un petit peu dans leur vie voilà c'est important enfin c'est un métier qui est super pour résumer je vous montre la dernière voilà la dernière petite couleur là que l'on va faire ensemble donc le numéro 7 c'est des diamants blancs des gros diamants comme ça blanc des grosses traces blancs donc je les colle au niveau du numéro 7 et puis après je coupe parce que là la vidéo elle est déjà trop trop longue j'aime pas trop faire des vidéos trop longues donc hop je mets des 7 un petit peu partout et après je coupe et je vous montre le résultat final voilà donc ça c'est bon plaque bon bah écoutez je vous coupe et on se retrouve pour la fin donc voilà j'ai fini de diamanter donc je vous le montre voilà tout diamanté donc il est très très beau les diamants étaient très très bien taillés bon il y avait parfois quelques petits déchets mais franchement voilà au niveau de la qualité des diamants c'était pas mal ça a bien collé et voilà ce qu'il me reste au niveau donc des diamants donc j'ai encore pas mal il y a du rab donc vraiment très très bien pour cette en tout cas pour le fond donc ce que je vais faire c'est que hop il faut que j'enlève ici les petits bouts parce qu'en fait on va passer les ampoules donc hop j'enlève les petits bouts voilà alors je regarde juste c'est qu'au niveau des diamants ça me gêne pas après voilà alors ensuite donc on a ça on a ça on a la petite lampe ici donc ce qu'il faut faire c'est hop mettre ça comme ça alors je sais pas si il faut le coller ou pas mais moi je vais pas le coller parce que du coup j'ai pas mis de vernis col ou quoi que ce soit comme c'est du carton j'ai un peu peur alors je sais pas trop je ferai un essai je vais essayer de voir si si je mets un peu de vernis col est-ce que ça est-ce que ça ne gondole pas le papier je vais faire un petit essai et je vous montrerai après voilà je pense que je vous montrerai dans une autre vidéo si jamais ça a fait quelque chose ou pas donc je vous tiendrai au courant mais là pour l'instant en tout cas je vais le monter pour vous montrer ce que ça donne donc il faut mettre les petites les petites lumières on va essayer de faire ça correctement donc c'est à dire comme c'est une espèce d'étoile les lumières elles se suivent donc voilà on fait le tour tu restes là voilà après on met alors par contre faut que je regarde parce que ça se tient bien comme ça donc non ça va pas parce que moi je ne veux pas que mes dauphins soient comme ça ce qu'on va faire c'est que ça on va laisser bien comme ça voilà je pense que ça doit se clipser il faut que ça se clipse voilà donc ça c'est bon et donc moi je veux que mes dauphins se mettent voilà soit comme ceci donc là donc ça comme ça et ensuite on a les petites ampoules ici voilà donc je suppose que on a les mis comme ça ensuite je pense qu'il faut que ça se clipse voilà je pense que c'est comme ça je fais la même chose pour les autres bon bah écoutez ça a l'air d'être bon donc voilà ce que ça donne et ensuite derrière du coup il faut que j'arrive à mettre les petites piles on va voir donc vraiment très très jolie la lampe est très très belle donc très satisfaite en tout cas voilà de cette petite lampe de chez Gutfeld donc voilà pour ma vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner et à activer la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt bien